Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouveau Alloculture où aujourd'hui nous allons parler un petit peu des covenantes, plus particulièrement des élites et plus particulièrement encore de l'arbiteur. C'est un grade important chez les élites et nous allons le voir tout de suite. Il a quelques petites spécificités. L'arbiteur, c'est donc un rang covenante dont les seuls propriétaires sont des élites. Nous en connaissons trois jusqu'à présent, il y en a pourtant eu 18. Les trois que l'on connaît, c'est Folle Shafami, présent dans l'animé Le Duel de la série Halo Légende, Ripa Morami, que l'on voit dans Halo Wars, premier du nom, et enfin Tel Vadami qui devient l'arbiteur dans Halo 2. Au travers des années, c'est un rang qui a évolué. Au tout départ, il s'agissait d'un grade donné aux plus grands guerriers et chefs des élites avant qu'ils ne forment l'alliance covenante avec les prophètes. Tout bascula vers 2150 lorsque l'arbiteur du nom de Folle Shafami trahit alors la cause covenante et se rebella contre les siens, ayant découvert le secret que cachait le grand voyage. Grade honorifique, donneur, mettant en avant un Sangheli qui aurait les capacités de défendre l'alliance covenante tout entière. C'est un symbole de puissance. L'arbiteur répondait directement aux souhaits et exigences des prophètes. On le surnommait « Bras armé des prophètes ». Folle Shafami finit par être tué après avoir démontré son talent aux armes. Suite à cet incident, le rôle d'arbiteur devint un titre très honorifique. Le bras armé des prophètes chargait de défendre l'alliance tout entière, mais il n'était confié qu'à des guerriers couverts de honte qui étaient envoyés dans des missions suicides pour regagner leur honneur dans la mort. Les arbiteurs ont joué un grand rôle pour écraser la révolte des greniards ou encore soumettre les chasseurs, comme nous l'apprend Allo 2. Allo 2 nous montre aussi l'immense salle nommée « Mausolée de l'arbiteur » dans Grande Bonté, où sont exposés les sarcophages des anciens arbitres. On peut remarquer que l'armure des arbitres est différente avant et après le changement. On voit que l'armure de Folle Shafami a des protections pour les mandibules, mais dans Allo 2, il n'y a pas ces protections lorsque Tel Vadami enfile l'antique armure après avoir échoué en laissant le Spartan 117 détruire l'installation 04 dans Allo CE. Dans Allo 5, Tel Vadam utilise une armure encore plus ancienne, datant de l'époque où le grade d'arbiteur était celui d'un puissant chef de guerre. J'espère que ce Allo Culture vous a plu. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, tout ce qui est autour des élites de l'arbiteur. J'espère que vous aussi. On va se retrouver très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous ! Vive l'eau !